Bonjour à tous Est-ce que vous m'entendez bien ? J'aimerais juste avoir les recours pour voir si c'est bon de mes côtés Ok, c'est bon, j'ai des recours des personnes qui m'entendent Ok, super Donc maintenant je vais appeler Mélanie J'espère que ça va fonctionner Est-ce qu'on va y arriver ? Est-ce qu'on va y arriver ? Rebonjour Mélanie, est-ce qu'on va y arriver ? J'ai refait du coin J'ai refait du coin Sinon ça bug est trop Ok Ça a l'air de fonctionner, non ? Ok, on va attendre un petit peu les mamans Qu'est-ce que t'en dis ? C'est pas, je vais me remaquiller Je vais me remaquiller, tout va bien Vas-y Allez les mamans Allez les mamans On va poser plein de questions Par contre je m'entends dans ton live Je vais mettre les écouteurs Je suis désolée mais ça va faire que résonner Moi c'est bon, tu t'entends pas ? Ah, on m'entend plus, non Tu m'entends pas, c'est bon ? Ah voilà Tu t'entends pas à toi, c'est bon ? Non, moi c'est bon Écoute, on est au top Je pense que tu peux commencer quand tu as envie Tu peux commencer ? Ok Je vais déjà me présenter Allez vas-y Aux mamans qui sont connectés Donc moi je m'appelle Christine Zaleski Je suis docteure en biologie de formation Consultante et animatrice de formation En alimentation pour bébés J'ai fondé le site internet Qui s'appelle Cube et Petit Poids Qui est un site dédié exclusivement À l'alimentation des bébés En 2010 déjà Ça va être 10 ans Et je suis conférencière pour à la fois le grand public et les entreprises En France ou à l'international Et j'ai écrit différents ouvrages sur l'alimentation des bébés Donc certains qui sont devenus des références Et le petit dernier en date est le grand livre de la DME Il est sorti le 9 juillet Donc tout nouveau, tout beau Il est beau Et donc c'est le grand livre de la DME La diversification menée par l'enfant Pas à pas aux éditions de série Soukart Et donc c'est un gros travail que j'ai fait Sur la diversification menée par l'enfant Parce que dans le cadre de mes ateliers De mes coachings J'avais de plus en plus de questions des parents Sur cette fameuse diversification menée par l'enfant Donc je suis très heureuse que les hommes au cou Donnent la possibilité aux parents D'être informés sur cette approche-là De la diversification alimentaire des bébés Du coup on peut te poser toutes les questions qu'on veut Il n'y a pas de soucis Allez-y, allez-y Mais je ne sais pas tout Non mais j'ai eu plusieurs questions sous ma story Oui J'ai fait la semaine dernière Du coup on va un peu les reprendre ensemble Je t'en ai fait un peu part hier ou avant-hier Je ne sais pas Oui Du coup on va petit à petit répondre Alors moi j'avoue Ça marche Moi je me présente au cas où parce qu'on ne sait jamais Donc en mode mail Blogueuse mode Lifestyle Le bébé maintenant Il y a un peu de tout Du mariage etc Et du coup voilà Vous m'avez interpellée avec mon recours Pour parler de la DME Alors je vous avoue que quand j'ai été sollicitée Je ne savais pas du tout ce que c'était la DME Bon et comme je suis curieuse de tout Je suis ravie de pouvoir parler sur le sujet Parce que ça va m'apprendre beaucoup à moi aussi C'est vrai que moi Tout ce qui touche au bébé c'est tout nouveau Pour moi c'est le premier Donc j'apprends Et du coup c'est avec plaisir Voilà que tu vas nous expliquer Que tu vas répondre aux questions des filles Et de moi-même Voilà Super Avec grand plaisir Allez c'est parti On avait dit qu'on parlerait Moi ça ne me concerne pas Mais on peut quand même envisager d'en parler L'allaitement Moi je n'ai pas allaité Mais allaitement et DME Tu peux en parler Ou dire d'abord ce que c'est la DME En gros quand même Oui Je voulais juste Parce que j'ai vu là Comme tu disais Que tu avais posé pas mal de questions A tes mamans Et en fait Il y a eu beaucoup de questions Sur l'allaitement Et je voulais dire qu'en fait Il va y avoir Un live spécial DME allaitement Le 18 août Ah oui c'est vrai Donc le mardi Dans 15 jours du coup A 18h Et puis après il y aura un live Je ne vais pas l'aborder là Avec une maman qui l'a fait Pendant plusieurs mois Voilà C'est ça Voilà Donc du coup c'est pour ça que Je ne sais pas que je ne veux pas répondre aux mamans Sur ce sujet là Mais c'est parce qu'il va y avoir un live complet là-dessus Donc c'était pour déjà Juste dire Voilà Je n'oublie pas les questions des mamans Sur ce sujet là Mais j'y répondrai Dans un prochain live Voilà Sinon pour l'ADM Déjà juste pour donner une petite définition Pour lancer un petit peu le live Et pour savoir où on va En fait donc DME c'est pour diversification menée par l'enfant Et c'est une approche de la diversification alimentaire Qui repose sur deux points importants Le premier point en fait On va proposer au bébé Non plus des purées des compotes Au tout début de la diversification alimentaire Comme c'est le cas dans la diversification alimentaire classique Mais on va directement lui proposer des aliments qui vont être entiers Des fleurettes de brocoli On le verra après Mais voilà On propose directement des aliments entiers Et le second point C'est que le bébé va s'alimenter en toute autonomie C'est-à-dire que le parent ne va pas porter à la bouche les aliments La bouche de son bébé Donc c'est vraiment le bébé qui s'alimente en toute autonomie Donc quand on dit mener par l'enfant Ce n'est pas le bébé qui va chercher à manger Dans le frigo C'est vous qui allez faire plein de choses On va le voir Ça serait beau Mais c'est lui qui va par contre porter à sa bouche les aliments C'est ces deux points-là qui sont importants Parce que souvent on dit DME C'est juste l'autonomie du bébé Et en fait Il y a des gens qui devaient faire et ça ne portait pas de nom Voilà c'est ça Mais depuis des années en fait Depuis des années on fait ça Moi je t'avoue Bon là je dois commencer la diversification alimentaire Je dois commencer Donc moi ma pédiatre Elle m'a dit de donner une à trois cuillères De petits pots de légumes Après celui du Le biberon Après le biberon de midi Oui Et de la compote Après le biberon de quatre heures Oui Voilà mais toujours après Une à trois cuillères Le temps qu'au fur et à mesure Voilà il est d'après C'est ça C'est au tout début Non je ne vais pas parler avec elle De la diversification classique Je ne vais pas poser la question Parce que Vous pouvez Moi je m'informe Mais pour l'instant je ne pratique pas L'ADME Je m'informe Oui oui Mais c'est bien de s'informer Parce que On va le voir C'est vraiment au tout début De la diversification Qu'on pratique l'ADME Donc moi j'ai beaucoup de parents Qui me disent Leur bébé a par exemple 9-10 mois Et ils me disent Ah mais je ne savais pas que ça existait Moi ça m'aurait bien Plus Et si j'avais su Je l'aurais fait Je l'aurais fait plus tôt Donc c'est bien pour ça De s'informer sur le sujet Et puis après on fait On ne fait pas On fait comme on a envie Mais du coup Est-ce qu'on peut faire les deux ? Alors ça c'est un grand Peut-être qu'elle dit la pédiatre Parce que tu vois quand même Moi je suis Je ne sais pas Ce n'est pas Dieu la pédiatre Mais je l'écoute J'écoute tout ce qu'elle veut Alors déjà Déjà l'ADME Il y a beaucoup de pédiatres Qui ne sont pas encore formés Sur l'ADME Moi j'en forme beaucoup Et même les professionnels J'ai aussi de la petite enfance ou autre Je forme beaucoup de professionnels Sur ce sujet-là Donc Si jamais tu as une pédiatre Qui est formée à l'ADME C'est top J'en parle C'est top Parce qu'elle s'informe Voilà Déjà parce qu'il y a plein de mamans Qui me disent Mais DME Quand je lui ai dit ça Elle ne savait même pas Enfin DME Je ne savais même pas Ce que ça voulait dire Donc voilà Donc c'est bien de savoir Mais alors déjà La DME mixte Parce qu'on en entend beaucoup parler Sur les réseaux sociaux Il y a des mamans Qui ont fait avec leur bébé La DME mixte Ou pas Pour certaines ça a fonctionné Pour d'autres non Donc moi Dans le cadre de mon livre J'ai fait des recherches Au niveau scientifique Il n'y a eu aucune étude À l'heure actuelle Qui a été menée On n'a pas assez de recul Sur l'ADME En France Il y a beaucoup d'études Qui ont été faites Aux Etats-Unis Sur l'ADME Mais pas sur ce sujet-là De l'ADME mixte On sait que Finalement On peut Entre les 4 et 6 mois C'est la diversification alimentaire classique On peut commencer par des purées Et à partir de 6 mois Il y a la question de Est-ce que je fais Que j'arrête Et je fais que de l'ADME Que des morceaux Ou est-ce que je fais Un peu de DME Un peu de morceaux De temps en temps Et puis des purées De temps en temps Ou est-ce que Je continue que La diversification alimentaire classique Alors Moi ce que je donne Comme conseil Puisque scientifiquement parlant On ne sait rien On n'a pas de recul là-dessus Sur internet Il y a vraiment des mamans Qui ont eu très très peur Que leur bébé s'étouffe Et qui ont dit Non moi J'ai arrêté J'ai repris la diversification alimentaire classique Moi ce que je donne Avec le recul que j'ai Depuis 5 ans En voyant les parents Sur le terrain Et en coaching Ou formation Qu'en fait On peut mener les deux Si on a envie Et si on sent Que son bébé est prêt Dans tous les cas Il faut introduire les morceaux Le plus tôt possible Dans n'importe quel cas Parce que c'est beaucoup mieux Pour la mastication du bébé Pour plein de choses Il y a énormément d'intérêt À introduire les morceaux Dans les dents Il arrive Mais Sans les dents On ne s'occupe pas des dents En DME Mais même pour les morceaux classiques Ça c'est vraiment Une erreur Qui est faite à l'heure actuelle Les parents attendent des dents Pour que le bébé mâche Et mastique Et en fait Pour qu'un bébé mâche Vraiment les aliments Il faudrait attendre ses molaires Et si on attend ses molaires Il y a des bébés Qui ont leur molaire Très très tard Les premières dents Qui poussent Et les incisives Elles vont servir à croquer Donc on ne s'occupe pas des dents Mais Pourquoi la DME ? Pourquoi on devrait faire mieux ? Pourquoi c'est bien ? Alors Les avantages Il y a plein d'avantages Pour moi Je n'ai pas eu la DME Quand j'étais petite Ou alors je ne sais pas Oui Alors il y a plein d'avantages On parlait de la mastication Justement Au niveau de la dentition On s'est aperçu Que les bébés Qui avaient eu Des morceaux en bouche Plus tôt Et probablement Les bébés en DME Avaient une meilleure Implantation dentaire Je mets ça Au subjon Enfin Je mets des bémols Parce qu'il n'y a eu Que quelques études Sur le sujet Mais Ça serait vraiment Une meilleure implantation Parce que Finalement Les bourgeons dentaires Les dents Les futures dents Sont déjà là Chez les bébés Et quand le bébé Va mâcher des aliments solides Il va bien Implanter les bourgeons De toutes ses dents D'adultes Dans sa mâchoire Et elles vont être Correctement positionnées Et donc le fait Que le bébé ait des morceaux Plus tôt Il va mieux les implanter Beaucoup plus tôt Après C'est des bébés Qui vont Au niveau De la De la Satiété C'est des bébés Qui réguleraient mieux Leur satiété Parce qu'ils vont S'alimenter tout seuls Quand on donne A son bébé une purée On peut très bien Il reste 2-3 cuillérées On peut très bien Entre guillemets Sans le forcer Mais on peut très bien Lui dire Allez ouvre la bouche Il reste 2 cuillères Finis ton assiette Voilà Tu vas pas me laisser ça Il reste 2 cuillères Alors que le bébé Quand il s'alimente tout seul S'il a plus faim Il mangera pas Il mangera pas Il va pas se forcer à manger C'est contre nature Le bébé ne sait pas faire ça Les mamans qui allaient Le savent très bien Si le bébé n'a plus soif Il enlève sa bouche Il dit C'est donc On peut pas le forcer à boire C'est vrai que des fois Au biberon On peut tenter un peu Finir les petites doutes Moi j'ai tendance à moi Il faut qu'il finisse Il en a encore un peu Il faut qu'il finisse Voilà c'est ça On le fait toutes Parce qu'on se dit Voilà il faut qu'il finisse A tel âge On prend tant de millilitres Il faut que tu boives Mais en fait au sein Et donc du coup naturellement Quand le bébé mange tout seul S'il a plus faim Il s'arrête de manger Donc c'est des bébés Les études qui ont été faites Aux Etats-Unis Avec des enfants Qui sont maintenant à l'âge Au niveau de l'adolescence C'est des enfants Enfin des adolescents Qui régulent mieux Leur satiété Qui arrivent mieux A s'arrêter de manger Quand ils n'ont plus faim Et qui ne se forcent pas Spécialement à manger Voilà Ça éviterait Les risques d'obésité D'accord Donc voilà Au niveau de la dentition Au niveau de l'obésité Il y a aussi Une fierté On développe un peu Plutôt la confiance en soi Que la fierté Parce qu'ils sont un peu petits Pour la fierté Mais plutôt la confiance en soi Parce que pour manger tout seul Il faut faire un énorme travail De coordination Pour manger tout seul Le bébé doit Voir Déjà Il est là autour de lui Il doit essayer De l'attraper avec sa main Donc il faut que la main Aille jusqu'à l'aliment Après il faut que l'aliment Il le porte à sa bouche Après il faut qu'il le mâche Et qu'il le dégoutille Donc c'est un travail compliqué Et est-ce que du coup Ça lui fait aimer plus de choses ? Pour qu'il prenne conscience en lui Alors Il aimerait plus de choses Parce que moi J'étais petite J'étais très difficile Moi j'ai goûté l'avocat A 20 ans par exemple Oui Alors là Tous les veilles au goût Mais ça Ça soit en diversification classique Ou en DME Là Ça a vraiment été montré Que les bébés Qui avaient eu énormément de choses En bouche Avant la néophobie alimentaire La néophobie alimentaire C'est une période un peu On va dire Rebelle Comme les ados Mais chez les bébés Qui Aux alentours des 18-24 mois Et en fait Les bébés Qui avaient eu énormément de saveurs Et de textures en bouche Avant cette période-là Avant les 18 mois Étaient ceux qui Étaient Donc je moyenne Parce que c'est vraiment des moyennes Mais Qui Qui sont le moins difficile à table Entre guillemets Qui mangent le plus possible de choses Et pourquoi A tout prix Il a commencé Aussitôt Parce que Si tu dis que c'est vers 18 mois Qu'il fait la crise par exemple Si moi je décide Je sais pas moi Quand j'ai un peu plus confiance Que je lui ai fait d'abord la purée Etc Que je lui fais connaître Des morceaux Voilà À la main Il mange tout seul Il va pas le faire ? Oui Oui Alors En fait Ce qui se passe C'est que Il y a beaucoup de mamans Qui disent Aux alentours de 9-10 mois J'ai commencé à lui donner des morceaux J'ai commencé la DME Non La DME C'est vraiment Où le bébé Va connaître Ses premières expériences gustatives Tout seul Il va jamais avoir Quelqu'un Qui va lui porter Quelque chose à sa bouche Donc On peut très bien Lui faire découvrir Les textures Mais pas Il va pas dans ce cas là Le faire tout seul Il va pas apprendre A mâcher tout seul Puisqu'il aura eu Les purées en premier Donc on peut très bien Lui faire découvrir Des textures en bouche À 9-10 mois Ou 12 mois Un peu plus tardivement Mais le fait De lui faire découvrir Plutôt Et en autonomie Ça c'est vraiment ça L'important Le deuxième point De la DME Qui est important C'est que c'est en toute autonomie C'est à dire Que le bébé Va tout seul Porter les aliments À sa bouche Réguler sa mastication Sa déglutition aussi Il va apprendre Tout seul À savoir Quand est-ce que C'est le bon moment De déglutir un aliment S'il est trop gros Trop petit Etc Il va apprendre tout ça Et donc ça C'est le côté autonome Qui fait partie de la DME Qui est important aussi J'ai une question Désolée Je suis pleine de questions Oui Non non Du coup Par exemple Je lui donne là Je commence La diversification alimentaire Par ça Comme l'ADM Mais le problème Il a quel âge Il a 5 Il va faire 5 mois Oui Il est un petit peu jeune Oui Alors en fait Alors du coup Je lui donne le lait encore Tu ne lui donnes pas de tuerie Oui On peut Normalement le lait Parce qu'il est un pédiatre Non Ça c'est en diversification classique Pour l'éveil au goût On peut tout à fait Mais le lait Jusqu'à 6 mois Jusqu'à 6 mois On ne peut donner que du lait Ça suffit Pour les apports Du bébé Tout ce qu'on va lui donner Avant c'est pour l'éveil au goût Et que j'attends 6 mois Pour faire l'ADM Il n'y a aucun problème Oui Mais ce n'est pas bon J'aurais pas fait l'ADM L'ADM Ça commence à 6 mois On n'a pas parlé de l'âge Du début de l'ADM Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas Commencer l'ADM avant Parce que quand on donne Des morceaux solides au bébé Il faut qu'il se tienne absolument droit Si l'œsophage, traché, etc. Ne sont pas en position Bien verticale Il ne va pas réussir A déglutir correctement Des petits morceaux solides Et donc il faut Qu'il puisse tenir au moins 5 minutes En position assise Sans assistance tout seul D'accord De plus, il faut que le bébé Puisse bouger la tête Dans tous les sens Pour montrer que sa musculature Ici est bien développée Très souvent Quand on commence la diversification À 4 mois Le bébé est dans un transat Ou alors on le tient encore Un peu penché Oui, oui C'est rare qu'à 4 mois On pose le bébé Et qu'il tienne tout seul Donc c'est pour ça Qu'entre 4 et 6 mois Si on veut commencer À lui donner à manger Parce qu'il dit Ben voilà Il est encore fin Non mais par exemple Moi je sais que je vais commencer Là il y a quelque chose Qui me fait penser à ça Moi Aaron il a des reflux Oui Il régurgite énormément Donc plus vite Je lui donne Les petits pots Moi il régurgitera Donc elle a raison Est-ce qu'il n'est pas préférable De commencer la diversification Dans notre cas Après il y a plein de cas particuliers Après il y a plein de cas particuliers Et après peut-être à 6 mois Lui donner des morceaux Mais du coup on ne sera pas Dans une DME pour toi C'est pas la vraie DME Pour moi la vraie DME C'est pas la bonne DME Quand on commence la DME À 9 mois Pour moi ça n'a pas de sens Là dans tous les cas Tu ne vas pas le nourrir Entre 5 et 6 mois Pendant un mois Ce n'est pas avec les quelques cuillères À café Que tu vas lui donner en purée Que tu vas se nourrir Avec ces aliments-là Ça va vraiment être Dans l'éveil au goût Donc tu vas être dans la dynamique De l'éveiller au goût De fruits, de légumes Et évidemment De réduire sa RGO ou autre Dans ce cas précis-là Mais il y a des mamans Qui veulent faire que la DME Qui vont donner Qui vont mettre dans le lait Plutôt des céréales Pour épaissir un peu le biberon Donc voilà Il va avoir une meilleure Moi je suis déjà le plus épaissier Le plus épaissier Voilà Donc là dans ce cas-là C'est vrai que c'est mieux De commencer la diversification alimentaire Et dans tous les cas 5 mois Comme on ne peut pas vraiment Faire la DME On commence la diversification En purée complète Mais après à 6 mois Tu peux très bien commencer A lui proposer des morceaux Et après C'est vraiment au cas par cas De voir comment est-ce qu'il gère Les morceaux Mais dans tous les cas Lui proposer Si jamais les parents Ne proposent jamais De morceaux au bébé De lui-même Il ne va pas aller Vers les morceaux C'est aux parents De faire l'effort De lui proposer des morceaux Devant lui Sur sa tablette Pour qu'il fasse Ce travail-là Entre guillemets Cette découverte-là Des aliments De façon autonome Si on ne lui donne pas L'opportunité de le faire Il ne le fera pas Oui c'est sûr Et qu'est-ce que tu réponds Alors aussi Parce que Bon j'avais noté L'allaitement Ça tu en parleras Avec l'autre L'ADME mixte Tu nous as dit En fait C'est C'est vraiment au cas par cas Je ne veux pas dire C'est interdit Comment débuter C'est plutôt A 6 mois Alors il y a le comment débuter Donc il y a l'âge Donc là il y a Aux alentions de 6 mois Donc il tient bien Il ne tient pas encore tout seul Oui Alors le tout seul Ce n'est pas à 6 mois Quand on dit tenir tout seul En général Quand on moyenne Un bébé à 6 mois Il tient tout seul Ce qu'on appelle La position tripode C'est-à-dire Si vous mettez Votre bébé en tailleur Au sol Il va mettre ses mains Devant Pour faire un pré-pied En fait Pour vraiment Se tenir tout seul Tenir tout seul À un moment Il va s'affichir Comme ça Il va s'affichir Donc ça c'est pas bien Quand il est affiché Comme ça Pour manger Pour déglutir Ça ne va pas aller Mais s'il arrive A tenir une ou deux minutes Vous le mettez sur vos genoux Vous le tenez Comme ça Au niveau Sous les bras Et il arrive À bien tenir sa tête Dans ce cas-là Vous pouvez lui donner À manger Et au tout début De la DME Le fait d'attraper Comme je le disais Un aliment Ça demande beaucoup Beaucoup d'efforts Il va rester peut-être Deux minutes À essayer d'attraper Son petit morceau Sa fleurette de brocoli Il ne va pas rester Trois heures à table Ça va demander Beaucoup d'énergie Au bébé Donc il faut Qu'il tienne au moins Deux Entre deux Cinq Deux et cinq minutes En position Plus ou moins droite Tout seul Il ne faut pas Si ça fait Au bout de 30 secondes Ce n'est pas assez long Pour qu'il puisse Commencer l'ADM D'accord Quand on dit Tenir assis Ce n'est vraiment pas Tenir assis tout seul Très longtemps Mais c'est entre Deux et cinq minutes Ok Et après Il y a eu marqué Aussi J'ai vu écrit Les étouffements Les fausses routes Etc Oui Parce que ça Dès qu'on parle de morceau C'est Morceau C'est l'étouffement Déjà je m'ai dit Ça me fait peur Oui Moi je trouve En tant que maman aussi On devrait tous Par an Avoir une formation Au premier secours Dès qu'on a nos bébés Je trouve que ça rassure Vraiment En plus il y a des J'en parle dans mon livre Mais c'est vrai Qu'il y a plein de mamans Qui l'ont appris Quand j'en ai parlé Sur mon blog Une fois C'est que quand Un bébé sait tout Il ne faut pas lui écraser Le ventre Lui taper dans le dos Comme on entend souvent Mais avant l'âge de deux ans Il faut le mettre Sur ses cuisses Et faire une position particulière Donc tout ça Voilà Il faudrait qu'on Qu'on soit au courant Déjà pour nous rassurer Pour savoir que si Un jour il arrive quelque chose Oui ça ce serait pas mal Parce qu'à mon avis Il y a des gestes simples Qu'on ne sait pas Exactement Et qu'on ne sait pas Exactement Alors il y a des formations De la Croix-Rouge Ils en font régulièrement Des gratuites Voilà Et je pense qu'en tant que parents On devrait tous aller Au moins une fois Pour connaître Ces gestes de base On devrait l'apprendre Comme quand on fait La journée d'appel À l'armée C'est ça Exactement Même à l'école Je sais qu'il y a des pays Les enfants apprennent Ces choses-là C'est aussi au primaire Bon voilà Déjà ça serait pour Se rassurer En cas de Sinon il faut savoir Que les études ont montré Aux Etats-Unis Qu'il n'y a pas plus D'étouffement En diversification alimentaire Classique Ou en DME Donc c'est vraiment C'est pas parce qu'il y a des morceaux Qu'il y a plus d'étouffement Ça c'est vraiment Il faut garder en tête Et puis après Il y a une chose à savoir C'est que la nature est bien faite Et que les bébés Ont des réflexes naturels Pour extraire les aliments Qui n'auraient pas le bon format En fait Quand le bébé naît Il a un réflexe naturel Qui s'appelle le réflexe d'extrusion Où en fait Dès que quelque chose Va frôler sa lèvre Il va sortir la langue Et en fait C'est pour qu'il puisse Attraper plus facilement Le téton de la maman Ou la tétine du biberon Quand il y a quelque chose Qui frôle sa lèvre Comme il ne voit pas très très bien Hop Il y a la langue qui sort Et il attrape le téton Et ce réflexe d'extrusion là Aux alentours des 6 mois du bébé Il va s'estomper Et c'est tant mieux Parce que s'il y a toujours Ce réflexe d'extrusion En fait La cuillère ou les morceaux Ne vont jamais pouvoir pénétrer Dans la bouche Qui à chaque fois Il les repousse avec sa langue Donc la nature est bien faite A 6 mois Ce réflexe là Va s'estomper Et à la place Il va y avoir un autre réflexe Qui va se mettre en place Qui est le réflexe Alors il a différents noms Moi j'appelle le réflexe gag Dans mon livre Ça s'appelle aussi Le réflexe nausé Ou le réflexe vomitif Il y a différents noms Et c'est un réflexe naturel Que le bébé a Lorsqu'il met quelque chose Qui n'a pas le bon format Dans la bouche Qui est trop gros Qui est trop sec Qui ne va pas Il va le recracher Alors on a l'impression Souvent que le bébé n'aime pas Il y a mes parents Qui me disent Non mais il n'aime pas Il recrache ce que je lui donne Et en fait non C'est parce qu'il apprend A le mâcher A le masticer A le déglutir Et du coup Il recrache les aliments Et ça j'invite vraiment Les parents A aller sur Youtube Ou Instagram Il n'y en a pas trop Au moment Mais aller sur Youtube Taper réflexe gag Et là il y a plein de parents Qui ont filmé leur bébé Ou même des professionnels Qui ont mis des bébés Et on voit vraiment le bébé Qui rejette les aliments Et ce n'est pas du tout Qui s'étouffe C'est qui l'apprend Nous La frontière là Pour éjecter Cette frontière naturelle Là pour éjecter les aliments Elle est quand on se met Les doigts dans la bouche Pour se faire vomir Elle est très au fond Au fond de la gorge Et le bébé lui Il l'a vraiment Au tout début des lèvres Pour apprendre justement A rejeter les aliments Avant que ça commence A glisser entre guillemets Dans la gorge Donc c'est un réflexe Qui est naturel Et qui va se perdre Petit à petit avec le temps Aux alentours des 12-15 mois Donc un bébé Qui aura eu des morceaux En bouche Avant cet âge là Il aura appris tout seul A bien les gérer Et à moins s'étouffer Et il n'aura pas peur Aux alentours des 15 mois Quand on commence A introduire les morceaux C'est déjà tardif Et le bébé Quand il a des morceaux En bouche Il commence à avoir peur Lui-même A se dire Mais celui-là Je peux l'avaler Pas l'avaler Enfin à se poser Plein de questions Parce que c'est l'âge Où il grandit Et justement Vaut mieux Qu'il appréhende Ces morceaux là Quand il est plus petit Où il a le réflexe naturel Qui se met en place D'accord Donc vraiment L'étouffement C'est plus facile à dire Qu'à faire En tant que parent Mais vraiment De savoir que ce réflexe là Existe Qu'en fait Votre bébé Il ne s'étouffe pas Mais qu'il apprend Que ce morceau là Il n'avait pas la bonne texture Qu'il fallait mettre Plus de salive dessus Parce que c'était trop sec Des fois Ils le reprennent même Ils le recrachent fort Et ça tombe Et ils le remettent en bouche Donc on voit vraiment Ce n'est pas qu'ils ne l'aimaient pas Mais c'est que Ça très bien Il y avait une autre question Pour la crèche La nounou Oui Parce que Est-ce qu'on va imposer La DME Voilà Pour la crèche La nounou Oui Ça c'est une Des problématiques Qui tend à s'estomper Mais c'est une problématique Alors Soit La nounou Veut bien se former Ou la crèche Est formée Et dans ce cas là On mène la DME Etc C'est super Je forme de plus en plus De nounous A la DME Donc je pense qu'elles sont Un peu dans cette dynamique là De se former à la DME Vous pouvez même lui proposer Vous en tant que parent De se former à la DME Elle y a le droit Elle peut se former Dans le cadre professionnel Donc vous pouvez Vraiment l'insister Maintenant si la nounou A vraiment peur De la DME Qu'elle ne veut vraiment pas Je conseille vraiment Aux parents De ne pas faire de forcines Parce que si elle donne A manger au bébé En ayant peur En n'étant pas rassuré Il y a vraiment Le lien avec l'alimentation Qui ne va pas se faire Correctement Donc je dis vraiment Aux parents De ne pas forcer La nounou A le faire Si vraiment Les parents Veulent mener la DME Et que la nounou Le veut pas La nounou Peut très bien Du lundi au vendredi Faire la diversification Alimentaire classique Le mini Et vous Vous menez la DME Le week-end En fait Ce qu'il y a Moi le retour D'expérience que j'ai C'est qu'il ne faut pas Au cours d'un même repas Que vous donniez des purées A votre bébé à la cuillère Et qu'il mange des morceaux Parce que souvent Là il se mélange Il ne sait plus S'il doit déglutir Parce que c'est liquide Oui Et bien en fait Ce qu'il ne faut vraiment pas faire Oui Parce qu'en fait Quand on donne à la cuillère Pour le bébé Ça va être quelque chose D'assez liquide Et finalement Il va se mettre en position De déglutition Comme une tétée Il va déglutir Quelque chose de liquide Alors que quand il attrape Un morceau Il va plus se mettre En position de Je mâche Et je déglutis Et quand on fait les deux Au cours d'un même repas Des fois il veut aller vite Et il ne sait plus trop Enfin voilà Et là il peut mal gérer Alors que quand on fait Un repas puré Comme nous On mange des purées En tant qu'adultes On fait un repas Lundi Il mange des purées Et puis la veille Le dimanche Il avait mangé des morceaux Avec papa, maman On peut Voilà Un jour ou l'autre Faire Donc vous pouvez très bien Lundi Du lundi au vendredi C'est la noue La crèche C'est la diversification classique Et le samedi, dimanche On fait la DME Si vraiment on veut On veut faire ça Là ça marche Ce qu'on a dit Enfin ce que moi Moi j'aimerais bien faire C'est faire la DME classique De la pédiatre Et de temps en temps Donner les morceaux Etc Tu vois C'est ça C'est ça Le plus tôt possible Introduire les morceaux Le plus tôt possible Après que la DME L'avantage C'est que les bébés Aux alentours de 9 mois Ils peuvent manger Quasiment la même chose Que les parents Alors quand je dis la même chose Quand je dis la même chose C'est en termes de texture Parce que la même chose Ça dépend de ce que mangent les parents Si c'est de la maladie Tout le temps Voilà Voilà c'est ça Mais sinon Quand on va au restaurant Partout en DME C'est génial Parce qu'en fait L'enfant On n'a pas besoin De partir avec les petits pots A 9 Enfin 9 mois Aux alentours de 9 mois Il y a des bébés Qui sont à peu près Avant Ça dépend comment Le bébé gère la DME Mais aux alentours De 9-10 mois On peut avoir des bébés Qui mangent quasiment La même chose Que les parents Au thème de texture Il y a juste à lui couper Des fois des morceaux C'est ça Parce que si on prend A l'étranger On doit partir Avec tous les biberons Enfin tous les petits pots Il n'y a pas besoin De prendre les petits pots En fait Il y a une maman Il y a une maman Que j'avais la dernière fois Qui n'a pas témoigné Dans mon livre Parce que j'avais déjà Plein de témoignages Et on devait choisir Mais elle voyageait beaucoup Et elle dit Moi c'est super Parce qu'elle lui prend Un menu Bon elle prend un menu Végétarien Dans la compagnie Et en fait C'est le menu du bébé Et elle lui adapte En coupant plus ou moins En adaptant les morceaux Mais en fait Elle n'a pas besoin De se balader Avec des petits pots En fait Et elle dit Que c'est absolument génial Et c'est vrai Que c'est un gros avantage De proposer des morceaux Plus tôt possible au bébé Pour qu'il mange Assez rapidement La même chose que les parents Est-ce que c'est la DME Moi je vois beaucoup De bébés autour de moi Enfin des bébés Ils ont un an Et du coup Ils ont toujours ce truc Les parents Ils sont à table avec nous Ils leur donnent le pain Oui De pain Il a le pain dans la bouche C'est tout C'est l'ADME ça ? Alors l'ADME Il touche Il prend la sauce Il met le pain dans la sauce En fait C'est tous les bébés Tous les bébés Ils ont Il y a le toucher C'est le premier sens Qui se développe in utero Les bébés Ils ont besoin de toucher Et ils appréhendent le monde Comme ça En touchant Et les aliments C'est la même chose Ils les touchent Au début Comme si c'était des jouets Pour eux Nous on leur dit Touche pas C'est sale Ou touche pas Non c'est pas un jeu C'est de la nourriture On joue pas avec Etc Pour l'enfant C'est une petite voiture En bois Ou un morceau de pain C'est la même chose Ils découvrent Ils l'appréhendent Et ils vont le porter à sa bouche Parce que la langue C'est un muscle C'est super énervé Et ils découvrent le monde En portant En portant le morceau de pain A sa bouche Après tout ce qui est alimentaire Je conseille quand même aux parents En plus il y a les poussées dentaires Qui interviennent souvent Et les bébés portent les choses A leur bouche Pour bien se faire les dents Mais tout ce qui est aliment Je conseille quand même aux parents De proposer les aliments Même si c'est du pain Au moment du repas Parce que souvent On a envie de donner Un petit quignon de pain au bébé Pour qu'il se fasse les dents En dehors des repas Mais ça c'est C'est un peu inciter le bébé A avoir quand même Des choses en bouche Entre les repas Et du coup Le morceau de pain Avec le temps Il va se transformer En petit gâteau Il va se transformer Et après le bébé Il rentre dans cette habitude-là C'est pas mal Je ne sais pas Il vaut mieux donner à jouer C'est un conseil Que je donne pour la suite Vraiment De donner un petit hocher Un petit truc à mâchouiller Parce qu'il fait les dents De donner autre chose Mais pas des choses à manger Parce qu'un morceau de pain Déjà ça lui remplit vraiment l'estomac On ne se rend pas compte Mais un petit quignon de pain Ça fait beaucoup pour un bébé Dans un estomac Ça fait beaucoup Et du coup Il peut en plus Qu'il mange moins Un petit peu moins Au moment du repas après Parce qu'il aura déjà mangé Donc vraiment Je donne Comme conseil Le quignon de pain Ce qui s'est en plus donné En grosse quantité Ça fait l'apport de féculents Du repas Ça peut vraiment être Parti assez grande du repas Donc le pain On ne le bannit pas du repas Mais il faut faire attention Aux quantités qu'on donne Et c'est vrai Que le quignon de pain Qu'on donne On essaie de faire attention Et moi j'ai une question Je ne sais pas Si ça va voir avec la DME Mais j'ai besoin de savoir quand même Parce qu'on est avec l'eau Monroku Du coup moi J'ai beaucoup de mal A donner de l'eau Oui Alors A 5 mois On peut avoir Le lait Ça suffit Le lait Ça suffit Oui mais bon Je me dis Je ne vais jamais y arriver Je ne vais jamais arriver A lui donner de l'eau Alors Si si En général On commence l'eau En même temps que la diversification alimentaire C'est à peu près le bon Et on ne commence pas forcément Au tout début A donner l'eau Très souvent C'est quand on commence à diminuer la quantité de lait Au biberon En général Le bébé de lui-même Il diminue sa quantité de lait Ou le temps des tétés Au niveau du déjeuner Du goûter C'est les deux repas Où il va diminuer naturellement Sa quantité de lait C'est aux alentours des 7 mois C'est pour ça Je dis que c'est un petit peu jeune Aux alentours de 5 mois C'est aux alentours des 7 mois Mais je moyenne Ce n'est pas tous les bébés Mais c'est une moyenne Aux alentours des 7 mois Donc quand le bébé commence à diminuer sa prise de lait Au déjeuner Au goûter En lait biberon Ou en temps de tété On propose de l'eau Au biberon En fin de repas On propose Et en général Quand il a soif Il prend Oui donc après qu'on ait donné Pas du lait Mais qu'après qu'on ait donné à manger Exactement On lui a donné En fait Comme il diminue son apport En lait liquide On va lui proposer Ce que j'appelle moi Le lait entre guillemets solide C'est-à-dire plus des laitages Des yaourts Des tissus Etc Ou des fromages Mais du coup Il y aura un apport hydrique Qui sera réduit Et là c'est bien De lui apporter de l'eau Et donc on propose de l'eau Au biberon Au verre Oui donc il ne faut pas Que je m'inquiète pour l'instant Non Il ne faut pas s'inquiéter Pour l'instant A 5 mois On va plus proposer du lait Et en cas de forte chaleur Mon rucou en parle pas mal En cas de forte chaleur On n'oublie pas notamment D'hydrater même la peau du bébé Parce que ça hydrate le bébé On pense toujours à l'intérieur Mais il y a aussi l'extérieur Qui permet justement S'il est bien hydraté à l'extérieur Qui garde l'eau Qu'il a eue pendant ses repas Ou avec le lait à l'intérieur Voilà Ça va me servir Je suis de mariage Il faut que je lui mette La bombe Ah ouais c'est ça La bombe La jolie petite bombe Ah je l'ai je l'ai Ouais mais ça c'est vraiment Super important Elle marque la grignoteuse C'est la DME Alors La grignoteuse Je ne sais pas ce que c'est Alors une grignoteuse C'est comme une grosse tétine Alors il y en a en silicone Ou en filet C'est à la place de la tétine en silicone Il y a un filet Et en fait on met des morceaux de fruits Ou de légumes dedans Et le bébé Comme une grosse tétine Il va mâcher Ça Mais alors c'est soit Donc un filet Soit c'est une tétine Avec des trous Et du coup comme on a mis Un petit morceau de pomme Quand le bébé écrase la tétine Il y a le jus Qui va sortir par les petits trous Donc c'est ça la grignoteuse Donc ça permet au bébé De découvrir le goût des aliments Mais du coup Ce n'est pas du tout de la DME Dans le sens où il ne va pas mâcher Il va téter Puisque c'est vraiment Comme une tétine en fait Encore les filets Il va un peu plus mâchouiller Mais pas plus que ça Et il ne va pas du tout Avoir appréhender les morceaux Dans leur globalité Puisque les morceaux Ils sont cachés dans un filet Ou dans une tétine Donc ce n'est pas du tout La même chose Par contre ça permet Parfois quand on est au parc Ou autre De donner certains morceaux En toute sécurité Donc ça permet C'est vrai par exemple De faire découvrir Du jus de fraise Nature Du coup avec plein de vitamines Parce qu'on ne l'aura pas Transformé en purée De façon non cuite Crue etc De façon sécuritaire Donc c'est vrai Que ça peut être une alternative Mais moi je ne le conseille Vraiment pas à tous les repas Mais occasionnellement Ça peut rassurer les parents D'accord Voilà c'est un petit objet Puriculture Qui peut être Ça je ne connaissais pas du tout Et on a aussi une question Mon bébé à 7 mois Puis-je commencer la DM ? Oui à 7 mois on peut Donc ça c'est pareil C'est soit Même si elle a débuté la diversification avant Elle a commencé avec des purées Et nous on commence les morceaux A lui proposer vraiment Une fleurette de brocoli en chair Un morceau Un gros morceau Un bâtonnet de carotte Voilà on commence On peut tout à fait Le plus tôt possible On introduit des morceaux Le mieux c'est Elle a marqué Il existe plein de contenants Alternatifs au biberon Pour apprendre au bébé à boire Et favoriser son autonomie alimentaire Oui alors moi c'est vraiment Alors pour tout ce qui est boire Que ce soit le lait ou eau Pour apprendre au bébé à boire Le mieux Et moi c'est le conseil que je donne Aux parents que j'ai en coaching C'est que le bébé apprenne à boire au verre Alors il existe des marques de puériculture Qui proposent maintenant des petits verres au bébé Parce que le problème c'est que Tous les gobelets Les verres à paille Tout ce qu'il y a pour les bébés C'est des gros verres Moi j'en ai un il est tout petit Si c'est un tout petit C'est super Parce que Si vous ramenez un gros verre A la taille de la tête du bébé En gros c'est comme si nous On buvait dans des shops Et en plus quand vous le remplissez Et le bébé Si le bébé doit en plus basculer Quand c'est plein d'eau ou de lait C'est super lourd pour lui Et il n'apprendra pas à boire D'accord Ce qu'il faut c'est avoir un petit contenant Donc un petit verre Au pire si vous ne voulez pas investir Acheter un petit verre Vous prenez un petit coquetier Moi c'est ce que je donne Vous prenez un petit coquetier en bois Ou en inox Enfin un incassable Et ce qu'il faut c'est remplir le verre en entier Les parents ont peur Que le bébé se mette de l'eau partout Donc ils remplissent le verre Juste un tout petit fond Ça on en a pas parlé Mais la DME ça salit Il faut avoir le courage On peut en parler après Mais si on remplit avec un tout petit peu d'eau Le bébé pour boire Il va devoir basculer Enfin renverser complètement le verre Et là il va s'en mettre partout Alors que quand on remplit le verre Un fond Enfin on laisse un petit centimètre en haut Le bébé il va basculer un tout petit peu le verre pour boire Et il va très bien comprendre Qu'il doit faire un tout petit mouvement pour boire Et c'est des bébés qui apprennent à boire très très vite Et il y a des bébés en crèche qui a 7 mois Boivent au verre sans problème Donc je donne vraiment comme conseil aux parents Là c'est tôt Leur apprendre à boire dans des petits verres Donc là c'est l'été Il fait chaud Vous les mettez tout nus ou en couche dans l'herbe Et vous leur donnez des petits verres Pour qu'ils jouent à la binette Et ils vont apprendre à boire A boire tout seul C'est une bonne tactique Oups pardon Et oui la DME s'attache Alors ça c'est un frein pour les parents Ils se disent mais il va en mettre partout Il va me redécorer le salon Alors dans tous les cas Dans n'importe quel type de diversification Il y a un moment ou un autre Où le bébé va en jeter partout C'est bon ? Là c'est bon C'est bon c'est revenu Je bouge pas Donc tu me parlais Dans tous les cas J'ai tout raté Ça salit Donc on disait ça salit C'est que dans tous les cas ça salit En DME En diversification alimentaire classique Le bébé Il arrive C'est normal qu'il en mette partout En DME ça va venir avant Parce que comme il va être autonome Avant Il va forcément mettre avant Mais au tout début Comme il n'arrive pas trop On va lui mettre juste une ou deux fleurettes de brocoli Ou un ou deux bâtonnets de carotte Sur son devant lui Donc il ne va pas se salir Ou il va faire tomber un bâtonnet de carotte Bon non on le ramasse Alors que quand le bébé S'essaye à manger tout seul À la petite cuillère Là c'est de la purée Qu'il peut lancer à droite à gauche Donc c'est vrai que les bébés DME Au tout début Ils sont un peu plus sales Mais rapidement Ils arrivent à manger assez facilement Proprement D'accord Alors qu'en diversification alimentaire classique Ils vont aussi en mettre partout Mais ça va être plus tardif dans le temps Ça va être plus le moment Où ils vont essayer de manger tout seul À la petite cuillère Donc ça va être décalé dans le temps Mais de toute façon Il y a un moment Il va bien falloir S'ils mettent les mains à la pâte Et que voilà Ils s'essayent Et du coup On lui demande aussi la cuisson Alors Ça c'est vraiment la problématique Il y a des ateliers pratiques Pour montrer aux parents Comment faire La cuisson Moi j'en aurais besoin Parce que la cuisine Ce n'est pas mon fort Mais justement En DME On cuit les choses à la vapeur On laisse le bébé découvrir Il n'y a pas besoin Il faut garder en tête Qu'en diversification classique Ou en DME On est là pour apprendre À son bébé le goût Donc on n'est pas là Pour faire de la grande cuisine Voilà Faire plein de mélanges D'un coup Le bébé il est là pour apprendre Et on lui fait des choses vapeurs Assez simples D'accord Mais par contre Il faut qu'en DME Il y ait la bonne texture Parce que le bébé Il va attraper Les aliments Et au début Il ne saura pas Il ne sait pas ouvrir la main Quand il attrape quelque chose Il garde le poing fermé Même les jouets On est obligé Des fois De lui ouvrir un peu Les doigts Là il y en a une d'ailleurs Qui dit Que son bébé A 8 mois Pour l'instant Il regarde Il touche Mais il ne l'emmène pas à la bouche Ouais voilà S'il ne le fait pas Il faut lui proposer Il faut lui mettre les aliments Il faut lui proposer Il faut qu'il le fasse Il faut qu'il joue avec Mais il faut le laisser Il ne faut pas le forcer Voilà Soit il fait Soit il ne fait pas Mais il faut lui donner L'opportunité Voilà Qu'il ait des aliments Devant lui Et la bonne texture C'est vraiment De cuire les aliments A la vapeur Donc dans un cuit vapeur Dans une marguerite Toute bête Et ce qu'il faut C'est que le bébé Puisse attraper les aliments Donc il ne faut pas Qu'il soit trop Trop cuit Parce que sinon Il va les transformer en purée Et en même temps Qu'il ne soit pas croquant Parce qu'il ne saura pas encore croquer Un morceau de carotte C'est encore dur Il ne saura pas Donc la chose C'est soit de pouvoir Piquer le bâtonnet de carotte Avec un couteau Puis voir si la lame Elle pénètre bien Sinon il y a Il y a deux techniques Que moi je donne C'est En fait il faut le faire une fois Avec son cuiseur vapeur Puis après on sait Combien de temps on doit cuire Mais il faut le faire au moins une fois C'est soit d'essayer D'attraper nous-mêmes Les aliments avec les doigts Et de voir si on les écrase facilement Ou si on arrive à les attraper nous Sans les écraser D'accord Ou alors Et ça je trouve que c'est pas mal C'est de pincer les lèvres Voilà Et si on arrive à écraser Le morceau Et qu'on sent pas de croquant C'est que c'est le bon Voilà C'est un bon repère C'est un bon repère On attrape le bâtonnet de carotte On l'écrase Si on voit qu'il n'y a pas de croquant Et qu'on arrive à l'écraser facilement C'est que c'est bon pour lui Voilà Du coup là On a deux questions Qu'on a déjà répondu au début du live La DME à partir de quel âge Donc on le rappelle Voilà Autour de six mois Autour de six mois Et après on s'adapte vraiment au bébé Est-ce que c'est possible Sans l'apparition des dents On l'a dit C'est possible Sans l'apparition des dents Parce que sinon On devrait attendre longtemps C'est ça Mais vraiment Même en diversification alimentaire classique Je dis aux parents N'attendez pas les dents Pour proposer plus de texture A partir de neuf mois Vous pouvez déjà faire des purées Juste écrasées à la fourchette Qui ont déjà une vraie consistance Et pas seulement des choses liquides Le bébé n'a vraiment pas besoin De dents pour mâcher Il a besoin de sa langue C'est un muscle qui écrate très très bien Contre le palais Il sait bien l'utiliser Et il a besoin de ses gencives Qui broient vraiment Qui écrasent vraiment bien Et tout ça il l'a déjà Donc vraiment N'attendez pas les dents Ah je t'entends plus Mélanie Mélanie je t'entends plus Non pose moi la question Allô allô On a perdu Mélanie Sinon les mamans Vous pouvez poser les questions Je vais essayer Et si on commence la diversification Alors si on commence C'est ce que je disais Si on commence la diversification alimentaire A 4 mois C'est la diversification alimentaire classique Attendez Je rappelle Mélanie Dans tous les cas C'est la diversification alimentaire classique Parce que le bébé N'arrive pas à 4 mois Alors après je moyenne Mais c'est vraiment Dans tout ce que j'ai vu Pour les bébés A 4 mois Le bébé tient pas encore bien à tout Donc vraiment On commence Si vous voulez commencer Si le pédiatre vous a dit Si pour X raisons Oui ça y est C'est bon c'est revenu Je répondais juste du coup A une question de maman Donc à 4 mois Il y a vraiment Si pour X raisons Le pédiatre vous dit de commencer On l'a vu avec Mélanie Si il y a des reflux Si pour X raisons Vous dites de commencer à 4 mois C'est très souvent La diversification alimentaire classique Et le bébé ne peut pas mâcher Déglutir des morceaux De façon sécuritaire A 4 mois Donc c'est pour ça Qu'on attend plus Des alentours de 6 mois Pour vraiment proposer Des morceaux Et en plus A 4 mois Il n'arrive pas A attraper des morceaux Il est trop petit C'est aux alentours Des 6 mois Et après on s'adapte au bébé Et la quantité ? Alors la quantité Justement en DME C'est le bébé Qui gère les quantités C'est à dire qu'au début On va lui proposer Une fleurette Voilà On lui propose Une fleurette de brocoli Déjà il va gérer la quantité En fonction de ses aptitudes À attraper l'aliment Parce que ça demande de l'énergie Il ne va pas manger Un kilo de brocoli Le premier jour Une petite fleurette Ça va suffire largement Et petit à petit Vous allez voir Qu'il va manger De plus en plus Et naturellement Vous allez lui proposer Plus au repas Et il mangera plus Par contre Ce qu'il faut garder en tête C'est qu'aux alentours Des 6 mois C'est vraiment le lait Qui est son alimentation De base Il est nourri par le lait Ce n'est pas avec La fleurette de brocoli Ou le bâtonnet de carotte Qui va être nourri Donc il faut veiller S'il arrive Et s'il a envie De manger plus Et ça c'est dans le cadre Aussi de la diversification Alimentaire classique S'il mange plus On fait attention Qu'il ait quand même Des quantités de lait Après Qui soient Comme il faut Parce que les bébés Qui remplissent leur estomac Avec des légumes Ils n'ont plus de place Après pour le lait Qui leur apporte Notamment des lipides Qui leur apporte Plus de protéines Qui leur apporte Plein d'équilibres Donc voilà Il faut faire attention De bien Garder en tête Qu'à 6 mois C'est le lait L'alimentation de base D'accord Très bien Je crois qu'on a répondu A tout On a répondu à tout Si après il y a des questions De toute façon Je répondrai Que les mamans N'hésitent pas A mettre des commentaires Ou autre Alors la viande Oui je vois Et la viande C'est à partir de quel âge Alors La viande Aux Etats-Unis Ils introduisent la viande Très tôt Mais dans la diversification Alimentaire classique Ou en DME Notamment parce qu'il y a Le fait que les bébés Sont souvent carencés En fer Donc on introduit La viande Maintenant le fer Il n'y en a pas Que dans la viande Et la viande Souvent elle introduit Des lipides Qui ne sont pas forcément Les bons lipides Elle introduit des choses Qui ne sont pas forcément Les bonnes choses Donc on l'introduit Aux alentour des 7 mois Comme dans la diversification Alimentaire classique Mais avant Ce n'est pas une obligation En plus il faut en introduire Des toutes petites quantités Les textures à donner Aux légumes C'est assez facile Les textures à donner Aux viandes C'est tout de suite Un peu plus compliqué Il faut bien les mixer Il faut bien Alors quand le bébé A déjà pris Maîtrise un peu mieux Les légumes Les fruits Etc Bah après nous On est aussi Plus serein avec tout ça Et on peut proposer Après les biens Du coup on nous demande Est-ce qu'il peut avoir Une alimentation végétarienne Le poisson Oui Alors on peut tout à fait Mener une DME Ce que j'appelle VEGI Végétarienne Sans aucun problème Après voilà C'est dans le cadre D'une alimentation Végétarienne Il faut quand même Proposer des protéines Végétales Il faut savoir Que le fer Végétal est mieux Assimilé En présence de vitamine C Enfin voilà Il y a plein de choses L'apport en oméga 3 Qui doit être Alors soit On complète L'alimentation Avec des compléments Soit on fait attention A proposer des huiles Ou des algues Qui sont riches en oméga 3 Enfin voilà Il faut dans le cadre D'une alimentation végétarienne Faire ce qu'il faut Mais on peut mener Une DME végétarienne Sans aucun problème Et à quel âge On lui apprend A manger à la cuillère Alors en DME On peut lui apprendre Beaucoup plus tôt Qu'en diversification Alimentaire classique Alors là je vais dire Il n'y a pas vraiment d'âge Parce que c'est vraiment En fonction des bébés Très souvent C'est lié À la coordination À la motricité du bébé Et la motricité En fait Plus on aura éveillé Son bébé Plus on lui aura donné de choses Plus il aura expérimenté Mieux il saura le faire Donc en fait Les bébés qui ont même joué Avec des jeux Qui ont beaucoup utilisé Leur main Arriveront mieux À utiliser la cuillère Donc là c'est vraiment En tant que parent C'est à vous de Lui proposer de temps en temps La cuillère Et qu'il essaye De manger tout seul Et l'autre point Le premier point C'est qu'il essaye De manger tout seul Plus il l'essaiera Plus il y arrivera Et l'autre point C'est que le bébé A besoin de voir Les parents manger Et très souvent Les parents mangent En décalé Par rapport à leur bébé En général Ils donnent à manger au bébé Et puis eux Ils vont manger plus tard Une fois que le bébé Fera ou sa sieste Ou qu'il fera dodo Et en fait Le bébé a besoin De voir ses parents Parce que c'est en voyant Les parents qu'il apprend Et en DME C'est vrai que Comme l'enfant mange Assez vite la même chose Que les parents Le bébé est plus rapidement Inclu au repas familial Et partage plus rapidement Le repas familial Qu'en diversification alimentaire classique Alors moi ce que je dis C'est que les parents Quand ils le peuvent D'essayer de faire un repas Dans la semaine au moins Où ils mangent En même temps que l'enfant Pour que l'enfant puisse voir Ou alors d'utiliser Des chaises hautes Qui peuvent être À la hauteur de la table Pour que le bébé Voie les parents Pendant qu'ils mangent C'est un vrai échange Qui se fasse au moment du repas Pour que l'enfant puisse voir Les parents porter Les aliments à sa bouche Ça paraît Ça paraît comme ça Tout bête Mais il y a des bébés Qui à l'âge de 3 ans Ont très peu vu d'adultes Manger Parce qu'ils sont Dans le transat Au ras du sol Et ils ne voient pas L'adulte manger Ou alors la nounou Elle mange elle-même Plus tard Quand le bébé dort Donc c'est vraiment En apprenant Le bébé mime On le sait Il mime plein de choses Il nous mime En train de téléphoner Il fait ce geste-là Il nous mime Pour plein de choses Et pour manger C'est pareil Il faut qu'il nous voit manger Et je propose Qu'on finisse Sur les deux questions Parce qu'après moi Le portable va s'éteindre J'ai plus de batterie Et le live Fini dans 5 minutes J'ai juste Deux questions Parce que Je vois qu'après Tu t'en vas Dans les sujets Pendant longtemps Christine Elle ne s'arrêterait pas Les questions Ça fusent Moi je n'arrive plus à suivre Alors attends Il y a eu une question Que je trouve intéressante C'est Est-ce qu'on peut se former ? Oui tout à fait Alors Moi je fais des formations Donc sur le site Pub et Petit Poids Il y a des formations Je donne des formations Pendant tout le confinement J'ai fait des formations En live Voilà Il y a plein de formations Moi j'en propose Moi je suis sur Paris Donc après c'est vrai Que le côté pratique C'est autour de Paris Dans la banlieue Après je sais Qu'il y a de plus en plus Je forme aussi Même des diététiciens nutritionnistes Qui elles vont proposer Des formations Dans les régions A droite à gauche Donc n'hésitez pas aussi Donc soit vous pouvez former Je peux vous former Au niveau théorique Donc là il n'y a pas de problème Mais j'aime bien Que si vous avez besoin De pratique Essayez de voir Dans vos régions Des diététiciens nutritionnistes Ou autres Qui fait ces formations là La dernière question Donc tu dis Qu'on attend six mois Que l'enfant tienne seul L'acier etc Elle marque Pourquoi ne pas l'initier Un peu avant Avec des morceaux à sucer Type carottes crues Ça on peut Voilà Ça on peut le faire C'est vraiment C'est ce que je dis Il y a un article Sur mon site Que j'appelle Éveil à la DME C'est un peu ça Un bâton de carottes cru C'est comme un hochet Voilà Ou une petite cuillère Il va s'essayer Donc là Ce n'est pas La diversification alimentaire Puisqu'il ne va pas manger Il va juste sucer un petit peu Mais c'est de l'éveil Oui C'est de l'éveil à la DME Ou à la diversification alimentaire classique Il n'y a aucun problème Pour clôturer le live Je vais le laisser Je vais essayer de le laisser Bon ça a coupé plusieurs fois Alors je ne sais pas Ce que ça va donner À l'enregistrement On verra Donc on verra Je vais essayer de le laisser en IGTV Mais je pense que toi Tu peux réussir Mais moi Il faut que j'essaye vraiment On verra Elle a demandé Rappelle-nous ton nom Ton Insta Christine Christine Zaleski Et sinon mon site C'est cube et petit pois Donc Instagram C'est cube et petit pois Cube et petit pois Ok Qu'on retienne bien Donc moi c'est en mode mail Et toi cube et petit pois Comme ça si on veut savoir C'est ça J'ai vu aussi Qu'ils ont parlé D'une Sûrement d'une blogueuse Qui parle aussi De la diversification alimentaire Il n'y a plus qu'à retrouver Tous les messages Il y en a plein Je pense que quand on met le hashtag Sûrement qu'on doit en trouver Oui Il y en a plein Après je mets juste Faites attention Qui donne les infos Parce que des fois C'est juste des mamans C'est super Mais c'est un cas parmi tant d'autres Donc essayez Essayez d'aller en voir plein Voilà c'est ça Pour que ça vous convienne À vous maman Moi on me demande souvent Exactement Combien Ron il prend Combien ci Combien là Oui Ça va être pour lui Voilà c'est pour lui Il est complètement différent Exactement Mon bébé est différent Exactement Moi je donne un lit épaissi Voilà Enfin tout change quoi Ouais tout à fait Bon mais c'était super intéressant On s'adapte à nos bébés C'était super intéressant Merci beaucoup J'espère que t'as appris Plein de choses Là il faut maintenant Il faut se lancer maintenant Oui c'est ça Déjà je vais essayer De lui donner la compote Et la purée Le premier je ne le ferai pas Le deuxième Je sais qu'il y a des parents Je sais que celle Avec qui tu vas faire le live Elle n'a pas fait le début Je crois qu'il y en a une Qui l'a fait pour son deuxième enfant Souvent c'est deuxième Troisième On a pris de l'assurance C'est pour plein de choses C'est dur aussi C'est tout nouveau pour nous Mais en tout cas N'hésitez pas à aller voir Les lives Qu'il va y avoir sur Mon Roku Il va y en avoir deux autres Rappelle-nous les dates Je sais qu'il y a le 18 Mais il y a une autre avant Alors Il y a une naturopathe Nadia Qui va faire d'autres lives Alors je ne sais plus ses dates Mais c'est marqué Sur le Instagram de Mon Roku Je crois qu'il y a toutes les infos Il y a tout Il y a toutes les dates Moi c'est que à l'aisement Et DME le 18 août Ok super Là je crois que c'est toi Qui dois fermer Pour que je puisse enregistrer Enregistrer peut-être Je ne sais pas Oui c'est ça Je vais terminer Je vais voir Je vais terminer Comme ça j'essaie d'enregistrer Parce que j'ai peur de ne pas y arriver Ok ça marche Au revoir Mélanie A bientôt Au revoir à toutes A bientôt